Regardez le chat, sinon je vais lire le chat. Je ferme ça. Il faut que je partage mon écran, on repartage mon écran. Ok. We don't need managers. Donc elle est en français quand même, même si le titre est beaucoup plus accrocheur en anglais. Et bien on est parti. Avant d'y aller quand même, comme de coutume, vraiment important de remercier les sponsors qui nous ont permis d'être là. Je ne vais pas tous les nommer. En fait, pour être transparent, il y en a certains que je ne connais même pas. Donc voilà, merci à eux. Et c'est bien d'avoir des sponsors, ça permet de monter un événement. Par contre, un événement sans organisateurs ou sans bénévoles, sans helpers, je choisisais le terme, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. C'est votre énergie, c'est l'énergie de ces personnes-là qui fait que ça fonctionne. Donc j'ai mes entrées auprès d'Agile Grenade, j'ai réussi à récupérer tous les prénoms. Et j'ai décidé les 34 organisateurs ou helpers. Voilà. Donc je ne sais pas qui et qui, vous choisirez. Mais en tout cas, merci à eux parce que sans eux, je crois que déjà je ne serai pas là. Vous ne seriez pas là et on serait sur autre chose. Donc merci, un grand grand merci à eux et aux sponsors. Bon, Lisette m'a un petit peu spoilé mon effet. Moi, je voulais utiliser aussi Slido pour faire deux petites questions pour apprendre à vous connaître. parce qu'en temps normal, cette conf, ce que je fais, c'est que je demande à des gens de participer. Faire venir sur scène, faire interagir, j'ai testé, c'est compliqué. Ça n'apportait pas de valeur supplémentaire. Donc ce que je vous propose, c'est de rejoindre un petit sondage qui est là. Je vais lancer la première question. en posant une question toute bête, c'est êtes-vous manager ? Donc pour y aller, vous cliquez sur… Vous ne pouvez pas cliquer. Vous ne pouvez pas cliquer. Vous tapez l'URL, slide-do et vous tapez le code 99.034 et ça va commencer à arriver. Donc là, on commence à avoir des réponses. Oula, a priori, les managers n'ont pas voulu venir. Il y en a un tiers pour l'instant. Je vais vous laisser quelques minutes pour répondre. Je vais avoir une deuxième question. Comment je peux partager ça d'ailleurs ? All results. Tac. Eh bien, écoutez, je vais même partager ma fenêtre comme ça. Donc maintenant, vous devez voir ce que je partage à mon écran. Hop. Donc oui, une quarantaine de résultats. Ok, super. Super. Aïe. Vous devenez nombreux les managers. Je vais peut-être finir par me dire que je vais changer le sujet. Sinon, vous allez me taper. Donc c'est bien le remote, au final. Je vous propose, je vais laisser ce sondage ouvert. Je vais en lancer un deuxième qui est... Pensez-vous que nous avons besoin de managers en 2020 et après 2020 ? Alors, il y a des bonnes réponses. Alors, il y a des bonnes réponses. Hop. C'est intéressant. Beaucoup d'indécis. Il y a quand même pas mal de gens qui disent oui. Mince. Donc, ma comp va être assez provocatrice. Je vais partager dans quelques secondes avec vous les bonnes réponses. Ça sera plus simple. Hop. Tac. Donc là, on arrive à une cinquantaine de votes. 55, on va être bien. Alors, les bonnes réponses ? S'il devait y en avoir qu'une, c'est je ne sais pas, je pense, moi, de mon côté. Oui, sans doute. Non, sans doute aussi. Donc, c'est l'école des fans, vous avez tous raison. Je vais revenir sur la présentation. Je ne me suis pas encore présenté, c'est volontaire. Donc, vous devez vous dire c'est qui, lui. D'habitude, je me présente d'une certaine manière. Je parle de mes aventures en famille. Là, je vais me présenter d'une manière totalement différente qui a du sens par rapport à ce qu'on est en train de... Par rapport à cette conférence. Je vais me présenter en parlant de trois managers qui ont marqué mon existence dans le monde du travail, dans le monde professionnel avec un CDI, on va dire. Le premier, c'est simple. 21 août 2000, je rentre dans le monde du travail. J'arrive dans mon bureau, ce qu'allait être mon futur bureau. Je rencontre un monsieur assis qui me regarde et fait... T'es qui, toi ? Donc, je regarde forcément un peu de côté, mais il n'est pas là, bien évidemment. T'es qui, toi ? Ben, moi, c'est Aurélien. J'ai vu un tel RH, ils m'ont dit de venir te voir dans le bureau et que j'allais travailler avec toi ou pour toi, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai. C'est aujourd'hui que tu arrives. Ah, je pensais que tu arrivais plus tard. Ok. Ok. Ben, tiens, tu sais quoi ? Je t'imprime ça. Une pile de tests. Je vais te montrer où est la sale machine. Et puis, tu vas me faire des tests. Tu vas avoir à peu près deux semaines de tests à faire sur le serveur vocal interactif qui est dans une langue étrangère. En l'occurrence, c'était du polonais. Et puis, ben, tu valides, tu passes les plans de tests, puis tu reviens voir quand tu as terminé. Donc, le premier soir, je suis rentré chez moi et je me dis, ah oui, donc là, je suis parti pour 42 ans. Donc, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. La relation a évolué. J'ai changé de manager. Et puis, chemin faisant, j'ai évolué, j'ai changé d'entreprise et je suis tombé dans une entreprise où j'ai eu la chance et la malchance de monter un petit peu volontairement, moi, volontairement dans, je ne sais pas, dans la hiérarchie de l'entreprise. Et je me suis retrouvé directement sous le PDG. PDG qui est, c'était très compliqué de travailler avec lui parce que les valeurs agiles, de mon point de vue, bien évidemment, ce n'était pas ça. Et en face, en one to one, une fois, il m'a dit, si tu ne fais pas ce que je veux, je te brise. J'en ai déjà brisé plein avant toi et ça se passera comme ça. Et là, c'était 2008. Pour ceux qui connaissent mon LinkedIn, vous pouvez très vite trouver le nom de l'entreprise. Ce n'est pas le propos, ce n'est plus le même manager, donc tout évolue, c'est ça qui est beau dans le métier. Je vais te briser. Ça a été 2008, la crise des subprimes, donc chaud patate. 2009, chose hyper intéressante, le premier événement Agile Rennes à Rennes. Agile Tour Rennes à Rennes. Je vois un manager, une personne qui fait une conférence, qui explique comment il travaille dans son entreprise, dans son équipe. Je dis, ah ouais, je discute avec mon voisin. Je dis, non, si ce qu'il dit est vraiment ce qu'il fait, ça donne envie de bosser avec lui. Cette personne, je la rencontre un an après. Et il me recrute. Sauf que, moi, à ce moment-là, je sortais de deux ans de « je vais te briser ». Et je pense que j'ai été brisé. Du coup, c'est un peu, pour ceux qui ont vu les évader avec Morgan Freeman, c'est, à un moment donné, Morgan Freeman fait une réplique. Il dit, moi, pendant 30 ans, on m'a dit quand je devais pisser. Si on ne me dit pas de pisser, je ne pisse pas. Ou il dit, il n'y a pas une goutte qui sort. Dites-vous que, déjà, après deux ans, moi, je n'osais plus. La créativité, elle était tuée, elle était morte. Je n'osais plus rien faire. Et j'ai rencontré ce monsieur qui m'a accompagné pendant cinq, six ans. Je l'ai accompagné. C'était mon manager, il m'a accompagné pendant cinq, six ans. Je pense que certaines personnes, peut-être que si monsieur Jaillet était dans la place, il le connaît aussi. Et à chaque fois, j'allais le voir, forcément, je demandais l'autorisation. Dis-moi, tu penses qu'on peut faire ça ? Ça serait, enfin, je ne sais pas. Et il me fait, écoute, si tu penses que ça apporte de la valeur, que ce soit pour l'entreprise ou pour l'équipe, fais-le, je te soutiens. Une première fois. Une deuxième fois. Etc. Etc. Et au bout d'un moment, forcément, tu ne lui poses plus la question parce que si c'est pour avoir la même réponse, tu te dis, soit il se fout de moi, soit il a essayé de me passer un message. Le message, c'est, j'ai confiance en toi. Si je t'ai recruté, c'est parce que tu es une personne qui a les pieds sur terre et qui va me permettre, qui va permettre à l'entreprise de se développer. Donc voilà, j'ai voulu me présenter succinctement. Sinon, je m'appelle Aurélien, si vous voulez quelque chose de plus formel. Voilà. Que dire de plus ? Donc, la conf s'appelle « We don't need managers ». J'adore cette phrase, parce qu'elle est hyper provocatrice. Et puis, on a vu dans le sondage, vous êtes quand même un certain nombre à être managers. Donc, le titre a dû vous piquer. On est dans un monde où on vit des transformations de plus en plus souvent. Le manager, il y a sa place. Ce manager, il n'y a pas sa place. Parfois, suivant les entreprises, c'est compliqué. Et moi, quand je rencontre des entreprises, je leur explique qu'il va falloir avancer ensemble et pas les uns contre les autres, sinon ça va être compliqué. Par contre, avant de rentrer dans le détail de comment on peut aider les managers à garder le cap, comment on peut aider les top managers ou les middle management, appelez ça comme vous voulez, je vous propose de faire un petit peu d'histoire. Donc, au commencement. Au commencement, oui, bon, il y a le Big Bang. On va avancer un petit peu, parce que sinon, ça fait plus de 4 milliards d'années à analyser. Je pense qu'en 45 minutes, on ne va pas avoir le temps. Ouais, OK. La création de la Terre. On va avancer aussi. On va arriver... Ah, tiens, c'est intéressant, ça. Le néolithique ou le paléolithique. Je vous explique ça. En fait, j'ai eu envie de faire cette conf, notamment aussi parce que mon fils, en ce moment, étudie paléolithique, néolithique, etc. Et j'ai retrouvé dans les cours, j'ai retrouvé des choses intéressantes. Au départ, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, voire millions d'années, l'être humain, il est très basique. En fait, il a des besoins primaires qui sont se nourrir, se reproduire. Au départ, c'est essentiellement seul, surtout pour se nourrir. Mais voilà, ça ne va pas beaucoup plus loin. Ils vont réussir à se reproduire, mais ils vont rester en petits comités, se fuir les uns les autres. La notion de management, elle n'existe pas. C'est beaucoup plus compliqué. Par la suite, on arrive à quelque chose où on se regroupe. Si vous voulez choper du mammouth, je pense que tout seul, c'est compliqué. Moi, je n'ai jamais essayé, mais j'imagine déjà avec les vaches qui sont dans le champ à côté de chez moi. Je ne me sentirais pas capable d'en choper tout seul. Donc là, les gens se regroupent. Ils se regroupent en suivant quelqu'un qui sait où sont les vaches, qui sait comment... Enfin, les vaches, les mammouths, pardon. Qui sait comment les attraper et sans doute des personnes qui savent quelles sont les bonnes parties qu'il faut manger. Là, on se retrouve... On retrouve des premières femmes. On ne parle pas de management. On va parler d'un leadership naturel. Le leadership naturel qui fait que je suis cette personne parce qu'elle va m'aider et je me sens en confiance avec cette personne. Et je vais apprendre avec cette personne. Alors, ils n'en ont peut-être pas la conscience ou ils n'ont pas le recul pour s'en faire l'observation. Mais on arrive à quelque chose des premières bases de management, on va dire de leadership à minimis. On est quand même dans une période où être en sécurité, c'est je contrôle un espace de vie, je contrôle un territoire. On va le voir de plus en plus. On va faire un grand bond en avant. Les premières formes de management. Le management est d'abord visible dans les premiers siècles de l'existence de l'être humain, on va dire, civilisé. se trouve essentiellement dans le domaine de la guerre. On va avoir des décurions, des centurions, des généraux, etc. Et des gens qui suivent, qui s'organisent et qui respectent l'autorité mise en place du chef de bataillon, du chef d'armée. Là, on commence à avoir des premières formes de management. On vous dit quoi faire. Bon, ça marche très bien. Et on se rend compte aussi que l'Empire romain, au 4e ou 5e siècle, j'ai fait des recherches, attention, s'est quand même fait poutrer, battre, par des petites armées, des petits groupes que sont des visigots, ou des groupes barbares qui, eux, du coup, au lieu d'asseoir leur emprise, se sont bouffés le bec et, résultat, n'ont pas gardé les territoires. À cette époque-là, si je prends un parallèle, on va sortir un peu du monde de guerriers. Je vais prendre l'exemple de... Le monsieur, il a une arme, enfin, c'est un stylo, en l'occurrence, mais imaginez que c'est une arme. Le forgeron, il connaît son métier de A à Z. Il forge, il trouve ses matériaux, s'il a un commerce, il vend ses armes et il peut former lui-même sa succession, etc. Je vais garder cette métaphore du forgeron sur la suite du discours. On va faire un bon suivant. La suite, le management, c'est beaucoup plus vu par le savoir. L'idée, c'est que si je sais, je suis respecté, je peux avoir une légitimité dans la prise de décision. On va le voir par les sciences, notamment les mathématiques, la culture, l'astronomie, un peu plus tardivement, bien évidemment, et ça, sur une longue, longue période. Je ne vais pas rentrer dans le domaine de la religion. Il y a sans doute aussi un aspect religieux, mais je veux vraiment rester en dehors de ces sujets. Je ne veux pas mettre le feu aux poudres là-dessus. On va aussi voir un truc, c'est que les hommes s'organisent. On va étendre les territoires des villes, on va structurer ces villes. Ça nécessite sans doute une réflexion à plus grande ampleur pour pouvoir s'organiser. les corps de métier s'organisent en confédération, en zone géographique, etc. Le commerce se développe. Là, le forgeron, il est toujours forgeron, il doit toujours tout gérer, les matériaux, la réalisation, le stockage, la vente, etc. Allez, j'avance parce que c'est bien gentil l'histoire, mais on ne va pas faire que ça. Par la suite, on va voir management par les conquêtes, on va traverser les océans, on va étendre les territoires. Quand je dis on, c'est essentiellement l'ancien monde, tout ce qui est Europe va étendre ses conquêtes et va aller imposer d'une certaine manière sa vision du monde. L'homme humain prend en conscience de l'existence et que la Terre n'est pas forcément ronde et on devient concurrent. Donc le management revient un petit peu par la conquête avant d'arriver à une ère qui nous rapproche de nous. l'ère industrielle, l'industrialisation. Là, on va découvrir les premiers essais de spécialisation. J'ai mis deux exemples mais il y en a beaucoup d'autres. Moi, les plus marquants, c'est Adam Smith, deuxième forcément Taylor. On va même y revenir un petit peu à propos de Taylor parce qu'il a fondé en grande partie, il est à la base en grande partie du fonctionnement, du management pendant la première partie de l'ère contemporaine du 20e siècle. Donc c'est intéressant de voir ce qu'ils ont amené comme idée. Adam Smith, c'est la division du travail, il s'est juste rendu compte qu'en divisant le travail, il pouvait être beaucoup plus productif. Donc il s'est rendu compte qu'en réunissant des personnes qui font la même activité, il est capable de produire beaucoup plus d'aiguilles. Je ne me rappelle plus les chiffres, ça doit être 50 000 sur une période, c'est 50 000 aiguilles en une semaine là où, épingle pardon, là où si les personnes étaient séparées et travaillées en autonomie chacun de leur côté, ils ne dépasseraient pas les 200, 300 épingles. Donc là, on cherche la productivité. Taylor, on va y revenir, il a mis en place ce taylorisme, une spécialisation forte avec quatre principes, je vais revenir dessus. Ce qu'on observe ici, c'est qu'on arrive à un état où nous nous forgerons continuent de forger, par contre, on lui explique que ce n'est pas lui qui va gérer ses matières premières et quelqu'un qui va aller les chercher. Puis alors, la vente, ce n'est pas lui qui va s'en occuper, on va mettre des gens spécialistes dans la vente, toi, tu t'occupes de forger. Donc la personne ne gère plus de bout en bout son activité et se spécialise. Alors, tac, voilà, juste petit principe et puis, pour vous montrer ce qui a été mis en place pour ceux qui connaissent le taylorisme sans avoir gratté ce qui se passait dessus, quatre principes, je les ai sans doute reformulés à ma manière. Division verticale du travail, c'est-à-dire qu'il y a des managers qui vont expliquer à l'ouvrier comment faire. donc on se retrouve avec des managers qui n'ont jamais été sur le terrain qui expliquent aux forgerons comment bien souffler pour pouvoir être optimal, comment bien taper pour qu'il y ait moins de coups de marteau qui soient donnés pour obtenir le même résultat. Je vous laisse apprécier en 2020, bien évidemment, si quelqu'un veut venir s'asseoir à côté de vous pour vous dire comment taper sur votre clavier, comment dessiner pour ceux qui sont scribe, etc. Deuxième principe, la division horizontale des tâches. Donc on va faire en sorte que les tâches soient élémentaires et répétitives. En fait, les robots n'existent pas, on essaye de automatiser l'humain. Donc, je fais telle tâche, je passe à un autre poste et l'autre personne derrière se spécialise et devient très efficace dans toute cette tâche-là. On est d'accord, sur des chaînes, ça s'est mis en place principalement sur des chaînes industrielles, ça a sans doute du sens. On verra aussi qu'entre le début du XXe siècle et le XXIe siècle, nos activités sont passées d'un mode industriel répétitif à beaucoup plus créatif. Je vous laisse imaginer un manager s'asseoir à côté de vous et vous dire comment être créatif. Je vous laisse apprécier aussi. Troisième principe, le salaire au rendement et le contrôle des temps. C'est bâton-carotte pour pouvoir avoir de la productivité, lutter aussi contre, j'aime bien cette phrase, la tendance spontanée des travailleurs à choisir leur propre rythme. Donc, autrement dit, y aller à la cool. Donc, ce qui est très rigolo avec le contexte actuel, enfin, très rigolo, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, qui est très intéressant avec le contexte actuel qui est énormément de télétravail. J'y reviendrai, j'ai même eu un manager qui m'a dit un jour, pas si longtemps que ça, dans mon ancienne entreprise, il disait que dans télétravail, il y avait plus télé que travail. Donc, c'est bien de contrôler. Alors, ce n'était pas son propos, il reportait un propos. Surtout, ne pas croire ça. Mais c'est intéressant qu'on puisse en arriver à croire ce genre de choses, surtout quand on a vu la conf de l'Isla Justave. Dernier principe, la coordination du travail, au moins, il y a l'héarchie fonctionnelle. Donc là, on va avoir des managers pour différentes activités. Alors, des managers d'équipe, des managers de l'im-produit, des managers de type d'outillage, etc. Et là, forcément, on se retrouve sur-manager. Donc, on arrive à une situation, on essaye de rationaliser, d'optimiser la performance, de mesurer, d'avoir des chiffres, d'établir des régularités statistiques, etc. Ce qui nous permet de prendre de bonnes décisions. Je ne suis pas en train de faire l'éloge des Taylorismes. J'essaye de voir en son temps ce qu'ils y ont trouvé comme sens. Donc, on essaye de paramétrer l'environnement de manière contraignante pour que les individus travailleront comme on l'entend. Donc, on va s'intéresser aux postes de travail. Ce n'est pas forcément excellent ici. J'ai une petite citation de Thibaut Le Texier. J'ai découvert Thibaut, je ne sais pas si c'est un monstre, quelqu'un de bien, mais la citation en elle-même est vraiment intéressante. C'est « Plus une société devient technique, plus l'efficacité devient une valeur. » Là où on aurait pu avoir l'honnêteté, la liberté, le courage et l'honneur. Je ne sais pas de quel côté de la citation vous avez envie de vous retrouver et je n'ose pas regarder le... Comment ça s'appelle ? Le chat, sinon je ne vais plus faire que ça. Mais on pourra regarder juste après, tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est... Attendez, je regarde parce que des fois qu'on me dit que je ne suis plus en ligne, je suis toujours en ligne, c'est formidable. C'était pas tant même. Une fois qu'on a dit ça, cette approche de taylorisme a perduré, perduré encore dans certaines activités. On n'appelle plus ça du taylorisme, on n'appelle ça d'autres manières. Le propos n'est pas de faire le... Comment dire ? Le procès du taylorisme. Moi, personnellement, ça m'impacte peu, ce n'est pas ce qui fera ma vie. Et là, est arrivé dans les dernières... les 30 dernières années, on va dire, parce que manifeste, effectivement, on va fêter dans quelques mois ces 20 ans du manifeste. Maintenant, l'agilité, pour moi, existe depuis bien plus longtemps. Est arrivé l'agilité, puis différentes formes de management, management libéré, parce qu'il faut, a priori, libérer des gens qui sont prisonniers. Le management 2.0, 3.0, je suis sûr que dans quelque temps, on aura du 4 et du 5.0. ou du management reloaded, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé, au final, avec l'arrivée ne serait-ce que de l'agilité ? Les premiers temps, on parlait product owners, scrum master, d'équipe, stakeholder à la rigueur, mais pas de manager. Et là, moi, j'ai un ami qui m'expliquait ça et puis je l'ai vécu aussi, moi, de mon côté. Il y a eu des déclarations d'indépendance au sein des entreprises. Écoute, garçon, on a dit qu'on était agile, on est autonome et responsable, donc tu es gentil, mais ce n'est pas qu'on veut que tu partes, mais si tu pouvais t'orienter vers la porte, ça serait top. Donc là, on retrouve quand même une personne qui se retrouve dans une situation très inconfortable. Donc ça, c'est quelque chose, j'espère que vous ne l'avez pas vécu. Si vous l'avez vécu, j'espère que ça s'est amélioré parce que c'est quelque chose qui est quand même assez douloureux et peut-être que les équipes ne se rendent pas compte de ce qu'elles ont pu avoir. Prenons ce manager, mais dans un autre contexte, on peut aussi avoir une situation où l'entreprise veut se transformer et se dit alors moi, c'est fini, j'avais 14 sessions de management avant d'arriver au bas de la pyramide et de là où les gens produisent. Donc si vous voulez, on va faire sauter ça, on va faire une flat entreprise et donc, bon, désolé garçon, tu es manager, donc on n'a plus besoin de toi. je vous dis ça, je l'ai vécu dans une entreprise, enfin je l'ai observé dans une entreprise qui historiquement, je ne sais pas, on va dire que c'était 2-300, il y avait, je crois, aux alentours de 40% de managers. Je ne sais pas si ce chiffre vous choque, je vais quand même aller voir le chat parce que ça m'intéresse de savoir si ça vous choque. Hop, hop, belle citation, donc est-ce que ça vous choque d'avoir autant de managers ? Ouais, quand même. Alors, ils en sont rendu compte bêtement, c'est qu'ils ont voulu garder cette, ça fait un gros ratio. Merci Adrien. Alors Clément, écoute, je te laisse savoir si le petit clin d'œil est par rapport à ça, je peux en parler effectivement. dans le slide, là, je dis qu'il faut, pour être fat, on ouvre la valve. Effectivement, c'est une très, très belle expérience. Valve, ils s'en disent, on est tous potes, tous potes, et on va, le manager, vous pouvez, enfin, quand vous êtes employé, vous pouvez directement discuter avec le manager. Ils ont pris un beau, beau retour de bâton très, très rapidement. C'est une ambiance très, très délétère. Mais le jeu de mots était pour ça, bien évidemment. Je reprends mon histoire. Donc, ouais, énormément de managers à tel point qu'il faut garder le poste de manager. Enfin, quand je suis manager, je reste manager. Laissé entreprise, on s'est retrouvé avec des gens qui étaient managers d'une personne, parfois à temps partiel. bon, là, même le manager, il se dit, je me demande à quoi je sers. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire de plus valorisant pour l'entreprise ? Non, non, c'est bien, tu es manager, on ne peut pas te laisser ailleurs qu'au poste de management. Bon, ben voilà, c'est fait. OK. Donc là, vous sentez, alors bien sûr, je donne des exemples, il y a des belles histoires de management. On ne va pas se, on ne va pas se mentir, j'utilise aussi des exemples, moi, qui m'ont frappé et je retrouve, aujourd'hui, quand j'accompagne des entreprises, mon premier point de contact, c'est souvent les managers qui me disent, mais nous, l'agilité, est-ce qu'on doit être agile ? Est-ce que ça nous concerne ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? On sert à quelque chose ? Etc. Donc, c'est aussi le propos de cette course, c'est de se dire, la tendance, c'est oui, d'entendre le manager. On va y revenir, on va se poser la question après. Donc, pendant longtemps, les ingénieurs ne se sont pas préoccupés d'organiser le travail, ils se sont surtout dit, les quins de productivité peuvent être atteints en perfectionnant les outils. Si on avait une bonne machine, on arrivait toujours à trouver des ouvriers pour la faire marcher. D'accord ? A priori, ça, j'enfonce une porte ouverte. Le souci, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le travail a changé, nous sommes passés de tâches techniques, parfois répétitives, à des tâches qui nécessitent une certaine forme de créativité. Du coup, l'analyse d'un système, l'analyse d'une machine ne prévaut plus. Le moteur de l'entreprise, ça devient l'être humain et ce qu'il a dans la tête. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat génération X, Y, Z. Moi, il paraît que je suis X, je ne me le sens pas du tout X, je serais plutôt Z à zapper en permanence sur mon téléphone. Ça, beaucoup d'entre vous, enfin, ceux qui me connaissent le savent, malgré les cheveux blancs. Donc, aujourd'hui, les employés, on est d'accord, le nouveau mot à la mode, c'est les collaborateurs, savent parfaitement, sont parfaitement capables de s'organiser vers un objectif commun. Donc, du coup, il y a une croyance qui s'est installée, c'est les managers, c'est trop, puis en plus, il y a des managers de managers, donc, bon, c'est bien gentil, mais on va peut-être passer à autre chose. Et dans certains cas, ça a cassé la relation, c'est nous, décidons, tu n'y connais rien, tais-toi plus fort pour voir, enfin, des choses comme ça et ça crée une violence qui fait qu'on met une partie de la population d'une entreprise au banc et qu'ils finissent par douter d'eux-mêmes et de leur activité et de leurs compétences. En plus, c'est souvent, ce qui est énorme, c'est que c'est souvent la personne qui est devenue responsable de l'échec de l'équipe, mais sans pouvoir agir de manière préventive ou aidée. C'est quand même assez énorme. Donc, sont arrivées de nouvelles approches. Donc, juste pour résumer ce qu'on vient de se dire jusqu'ici, on est passé d'un, ce que j'appelle, moi, personnellement, un leadership naturel. Mon expertise fait de moi un leader. Je sais, je connais et j'enseigne les choses. Donc là, dans ce cas-là, je sais trouver du mabout. Mon job, c'est être manager. Donc, je suis manager d'un groupe, parfois d'experts et je leur explique comment faire. Donc là, parfois, il y a différentes approches. Il y a eu souvent le cas de pas mal de rejets au point que on se retrouve dans des situations compliquées. Et depuis quelques temps, on se rend compte qu'on découvre ce qu'on appelle le servant leadership. Donc, servant, c'est au service d'eux, ce n'est pas le laquet. Ça n'a rien à voir. Mon métier, c'est les gens. C'est faire en sorte qu'un groupe travaille. Là, j'ai mis un petit bonhomme qui ressemble à, vous le verrez à la fin, à une personne parce que cette personne m'a marqué un jour en disant « Moi, quand je vais au travail, je ne sais pas ce que c'est mon travail parce que je discute avec lui. Quand je suis dans le couloir, je crois que c'est une personne, je discute avec lui et une fois qu'il est parti, il me dit merci. Et puis, au gré de mon chemin, pour aller à mon bureau, j'en croise d'autres et c'est ce qui se passe et ma journée est terminée. Donc, on est passé d'un, je résume, d'un leadership naturel, c'est ma vision des choses, bien évidemment, c'est critiquable, à un management as a job. Mon job, c'est manager. J'ai même eu, moi, j'ai donné des cours en école d'ingénieur. Quand je demandais aux gens « Vous voulez faire quoi quand vous serez plus grand ? » « Moi, je veux être chef de... » Ah, d'accord. Mais chef de... Ah, je veux manager une équipe. D'accord. Ok. Je ne critique pas, c'est intéressant. Mais si jeune, déjà savoir ça, je vous rappelle que moi, à l'époque, quand j'étais recruté, on m'a dit « Je te recrute parce que je voudrais qu'on ait une équipe de coach agile. » « Ah, c'est cool. Vous êtes combien ? » « Si tu signes, on est un. » Ah oui, en fait, je suis l'expérimentation. J'ai signé, on est monté à 16 et un jour, on m'a dit « Bon, Alien, ça serait bien que tu sois le manager de cette équipe. » Je lui dis « Non, on n'a pas besoin de manager. » « Si, dans l'entreprise équipe, manager, donc il faut respecter ce schéma. » Je lui dis « Non, j'ai envie d'évoluer, continuer comme ça. On s'amuse bien avec l'équipe. » « Oui, mais il nous faut un manager. » De toute façon, tu agis déjà, tu fais déjà ce qu'on attend d'un manager. Il y a juste quelques rapports à faire en plus. Et j'ai tenu la baraque, le cap, et je dis « Non, 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 je veux rester dans l'équipe. » Voilà. On a eu un manager à la place dont c'était le job et qui savait très bien le faire. On l'a juste aidé à découvrir ce qu'était le servant leadership. Manager une équipe de 16 coach, je vous garantis, ça devrait être l'enfer. Par contre, servant leadership, on voit qu'on retourne un petit peu au basique. C'est « Je donne l'exemple, je supporte mon équipe, etc. » « We don't need managers. » En fait, on s'est peut-être un peu emballé. Pourquoi ? On part du postulat que les gens sont capables de s'auto-organiser à partir au moment où ils ont un but et qu'ils savent où aller. Je regarde l'heure. Je suis bien là au niveau de l'heure ? C'est cool. J'ai quasiment terminé. Maintenant, on se rend compte que les gens ont plus de mobilité. Donc, si l'entreprise ne leur convient pas, ils peuvent partir. Donc, le job d'un manager, c'est peut-être aussi de créer du lien, de créer de la fidélité, d'inciter les gens à s'épanouir au sein d'entreprise plutôt qu'aller chercher ailleurs. Et c'est peut-être aussi ça, un manager. Ce n'est plus simplement des tableaux Excel comme on pourrait le croire. De plus, l'auto-organisation, c'est bien, ça a des vertus génialissimes. Il faut juste garder... Pardon. Il faut juste garder à l'esprit qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'être auto-organisés ou alors faire partie d'une équipe auto-organisée mais n'ont pas forcément envie de prendre des décisions. Ce ne sont pas légitimes. ou ils n'ont pas envie d'être légitimes. Ils ont envie d'être membres d'une équipe sans forcément une grosse prise de responsabilité. Comment on fait dans ce cas-là ? L'autre chose, c'est que c'est bien la régulation au sein d'une équipe jusqu'à... Tant que tout va bien, quand il y a des décisions très difficiles à prendre, des rédhibitoires à la rigueur pour l'équipe, comment on fait ? Donc, ça peut rester intéressant d'avoir des personnes qui arrivent à s'épanouir là-dessus. Excusez-moi, j'aurais dû prendre un verre d'eau avec moi. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans l'état, je vais juste dire qu'on a, pour moi, oui, dans des managers, c'est oui et c'est très contextuel. Dans la plupart des cas, ça peut être intéressant d'avoir des managers. Donc, moi, je m'adresse aussi aux chefs d'entreprise, au DSI, au DG, etc. C'est attention parce qu'entre vous et le carburant, les gens, il y a des gens au milieu et ils doivent faire partie de l'aventure. C'est l'huile dans la boîte de vitesse, pour moi. Il y a plein de roues dentées qui fonctionnent en engrenage et sans huile, ça ne va pas fonctionner. Par contre, c'est peut-être aussi changer sa posture et voir comment on peut l'aider à avancer. Je regarde juste, on me disait qu'il y avait un timing qui apparaissait, mais je ne le vois pas. Ce n'est pas grave. Je vais rester et je vais essayer de terminer calmement, sans stress. Donc là, on est en train de regarder les gens différemment. Les gens vont devoir commencer à devenir des experts sur comment fonctionnent les gens, sur la compréhension de l'être humain. sur devenir expert ou commencer à s'intéresser à tout ce qui est la résolution de problèmes. Et bien sûr, il y a les êtres humains, il y a les process, la résolution de problèmes et il y a l'entre-deux. C'est quelque chose qu'on n'enseigne pas, c'est très compliqué. Donc, moi là, je vais m'adresser essentiellement, hop, tu vois, smiley, alors attendez, tac, il reste dix minutes, super, une question au Q&A, super. Je termine, de toute façon, avec cinq, quatre petites slides. Là, je vais m'adresser au manager, mais vous allez voir, ça s'adresse à tout niveau de manager. vous êtes des humains, donc apprenez à connaître vos équipes, vraiment important, apprenez à connaître vos équipes, ce qui les motive dans la vie, c'est quoi leur famille ? Alors, ce n'est pas un questionnaire, ce n'est pas de l'espionnage, c'est intéressez-vous aux gens et une fois que vous connaîtrez ça, vous pourrez plus facilement les aider à protéger leur vie privée, leur vie privée par rapport au travail. C'est qu'il y a le travail et il y a la vie privée. Quand le travail commence à s'étendre et à manger la vie privée, je pense que le sens de l'être humain disparaît. Et le manager, pour moi, c'est quelqu'un qui est nécessaire pour ça. S'il n'y a pas de manager, pas sûr que les gens se régulent. Moi, j'en suis un exemple, j'ai fait du 7h-22h pendant 8 mois de ma vie parce qu'il n'y avait pas de manager pour me dire « Lève le pied, rentre chez toi ». Vivez avec votre équipe. Actuellement compliqué, mais comme Lise Lotte l'a montré, il y a énormément d'outils qui permettent de le faire, passer du temps avec eux et pas forcément pour parler que boulot. Gérez votre stress aussi. Oui, il est possible que ça se passe mal à certains moments, mais c'est votre stress, ne le transmettez pas. Pour ces gens-là, c'est des éponges. Toute personne est une éponge. Quand on voit quelqu'un, on ne va pas le lire sur votre visage, mais instinctivement, on va sentir votre stress et ça peut stresser votre équipe. Votre job, c'est créer un climat sain, serein pour vos équipes. Admettez vos erreurs, soyez honnêtes. Pour moi, c'est la base de tout, la transparence, on la retrouve dans, c'est la valeur dans beaucoup de choses autour de l'agilité. Première chose, vous êtes humains. Deuxième chose, le succès, c'est eux plus vous. Ce n'est pas eux pour vous. Donc, c'est très facile de se dire faciliter la prise de décision en équipe quand ça a du sens. Parfois, il y a peut-être des moments où l'équipe n'a pas envie de décider et se reposera sur vous. Acceptez-le. Peut-être, aidez-les à identifier comment réussir. Prendre plus de décisions. Adaptez-vous à l'équipe. Ce n'est pas à l'équipe de s'adapter au manager. C'est vous qui venez dans une équipe ou qui créez une équipe. Si vous voulez que la relation entre les personnes évolue, ce n'est pas eux qui doivent changer, c'est vous. Donc, faites-vous, changez-vous pour vous adapter et eux évolueront en réponse. Cherchez les bonnes personnes. C'est tout bête. Moi, j'ai vu des gens qui cherchaient des bons profils. J'ai vu des équipes créer que de coques. Coques qui se tapaient dessus. À côté, il y a eu des équipes, en plus de pas de même nationalité, qui n'étaient pas aussi compétents, mais qui étaient soudées. Et ces personnes-là ont fait mieux que le groupe de coques. Les aider à explorer leur zone d'apprentissage. Bon, voilà, vous êtes là, manager, pour les aider à se développer. Je ne vais pas rentrer dans le détail. J'aime bien celle d'après, c'est pratiquer le continuous feedback. Souvent, vous allez avoir à un moment donné, c'est on a atteint le jalon essentiel de ce qu'on est en train de faire. Bravo, les gars. Les jalons essentiels, il y en a tous les combien ? Tous les trois mois, six mois, tous les ans. Le continuous feedback, c'est savoir trouver le petit mot pour votre équipe qui va leur permettre de se rassurer. De se rassurer, de se dire je suis sur la bonne dans la bonne direction. C'est valable pour les top managers aussi, messieurs. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que demain matin, vous allez avoir une super keynote, j'imagine qu'elle est super, de Simon Jaillet. Je l'ai déjà vue. Elle est très bien. Je vous laisserai découvrir ça plus longuement. Une petite phrase qui m'a été donnée hier soir que j'adore, c'est on ne n'est pas manager ou expert, on le devient. Ce n'est pas un but déjà le management. Pour moi, c'est une aventure. Pour ça, ça s'apprend. Trouvez vos mentors. Moi, j'en ai trouvé un et je vous le garantis, une fois que vous avez été managé par quelqu'un qui est génialissime, vous ne pouvez pas concevoir de manager vous autrement. Et vous obtenez une sorte de... Comment dire ? Un sacerdoce, une mission. Vous vous donnez vous-même une mission. Et si vous n'avez pas trouvé votre mentor, managez comme vous aimeriez être le manager ou comme vous avez pu l'être. Moi, c'est comme que j'ai pu l'être. Je mets une autre citation. Tom Peters, un leader ne crée pas des suiveurs, il crée plus de leaders. J'avance et il me reste deux petits slides avec simplement des petites choses. Opportunité, vous voyez, c'est une faute d'orthographe. Cécile me dit qu'il me reste 5 minutes. Donc, je dis ne pas ouvrir une ferme de singe. C'est rapport à un petit post LinkedIn que j'ai fait il y a quelques temps. C'est le manager. Quand quelqu'un vient avec un problème, vous pouvez prendre en main les choses et essayer de le résoudre. Si vous avez 15 personnes à manager, vous allez vous retrouver à gérer une ferme de problèmes. Et souvent, on apparente ce problème à un petit singe. Donc, chacun vient avec son petit singe. À la fin de la journée, vous vous retrouvez avec une ferme de singe. la charge psychologique et émotionnelle, elle est terrible. Se concentrer sur les gens, oui, forcément, plus que sur le plan. Ça, c'est tout bête. Manger, alors, d'habitude, je prends la métaphore avec un éléphant. Comment est-ce qu'on mange un éléphant ? Mais il ne faut pas manger des éléphants. Donc, je dis plutôt comment est-ce qu'on mange un poisson ? On le mange sushi par sushi, bouché par bouché. Donc, adaptez-vous. Ne basez pas sur ce fichu plan. concentrez-vous sur les solutions plus que sur les problèmes. Il y a des approches génialissimes. Jerry Derbier parle beaucoup de solution focus. Moi, je vous invite à aller lire son bouquin en français et aider les personnes à se construire. Hop, Simon Jaillet m'envoie des photos en même temps. C'est génialissime. Je te remercie, Simon. Dernier, avant la conclusion, exemplarité. Si vous voulez que les gens se battent pour vous, battez-vous pour eux. C'est vraiment essentiel. Deuxième chose, gardez ça pour vous. Le ça, c'est quoi ? C'est quand vous avez un différent avec un collègue, un collaborateur, un père, un autre manager. Gardez ça pour vous. Ne l'étalez pas en place publique. Gardez ça pour vous et la personne concernée. Si vous commencez à l'afficher, vous créerez quelque chose de terrible au sein de votre équipe. Je vous le déconseille. C'est bien d'être un pote pour ses collègues. C'est génial. Par contre, il y a un moment donné, vous représenterez l'entreprise pour l'équipe. Donc, sachez aussi créer une distance. Et par moment, vous représenterez l'équipe pour l'entreprise. Donc, sachez aussi trouver votre place. C'est dur comme équilibre. Célébrez vos échecs. Jérôme Bourgeon. C'est énervant, en fait. Je préfère quand c'est en présentiel parce qu'il n'y a pas tous les SMS qui sautent aux yeux. Célébrez vos échecs. Oui, les échecs, ça va revenir sur les opportunités. Un échec, c'est partagez-le. Soyez-en fiers parce que vous avez échoué. Donc, maintenant, vous savez ce qu'il ne faut pas faire pour rééchouer de la même manière. Je termine sur je disais we don't need management we don't need managers we need management. Et pour ça, à mon avis, il faut quand même des personnes pour pouvoir le faire si au sein d'une équipe déjà existante ou une entreprise déjà existante, l'autonomisation et la responsabilisation n'est pas encore acquise. Avant de prendre les questions, je termine toujours par deux petites choses. Une petite citation. Pour ceux qui me connaissent, je plante énormément d'arbres chez moi sans dire même une maladie. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième moment est maintenant. Donc, posez-vous la question qu'est-ce que vous pouvez faire demain pour améliorer votre management, pour aider votre manager ou pour aider vos managers à se développer personnellement. Deuxième petite chose que je fais toujours, c'est remercier des personnes. Là, je vais remercier Philippe Ansarguet qui est le manager qui m'a fait me développer. Je vais remercier le petit monsieur au milieu, Simon Jaillet, que vous aurez l'opportunité de voir demain matin. Je vous invite à aller le voir. Il est génialissime. Vivement, qu'il revienne en France un jour, dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans, je ne sais pas. Et je vais remercier Eric Simonville parce que les discussions avec cette personne sont génialissimes. Vous avez la possibilité de discuter avec lui. C'est topissime. Et je rebondis sur les trucs qui ne font pas que caler le mob de ma grand-mère. Vous retrouverez le bouquin de monsieur Monville que je vous invite à lire. Et deux autres bouquins. Moi, Dan Pink, génialissime, puisqu'il explique que lui, il vient de la finance. Et travailler sur la motivation quand on vient de la finance, on pourrait penser que ça passe par les euros ou les dollars, mais ce n'est pas le cas. Et Reinventing Organization. bouquin génialissime de Frédéric Laloux qui a exploré toutes les formes d'organisation avec et sans manager. Voilà. Cécile, il y a des questions, tu me disais. Oh la vache ! Il y a des questions. Le problème, c'est qu'on a fini le temps. C'est vrai ? Oui. Est-ce qu'on peut en prendre au moins une ? Donc, la première, il y a six votes. Quelles évolutions en interne pour les salariés expérimentés intéressés par de nouveaux challenges si ce n'est pas vers le management ? Alors, moi, généralement, quand on me pose cette question, je pose toujours la même question, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu seras grand ? Donc, c'est Sonny qui a posé la question. Qu'est-ce que tu as envie de faire en fait ? Si ce n'est pas le management, c'est forcément autre chose. Et là, si je suis un bon manager dans ton cas, je vais t'aider à trouver le chemin qui te permet d'aller faire ton but. Moi, j'ai travaillé avec des personnes à 50-60 ans qui ne rêvaient que de rester dans le dev. J'avais 25 ans, je trouvais ça étrange et maintenant, je trouve ça génialissime. Ils ont trouvé l'endroit où ils s'épanouissaient. Moi, on m'a proposé d'être manager d'une équipe de 16 coachs. J'ai dit non parce que je m'épanouis en étant coach et je ne veux pas monter dans cet arbre. Je ne sais pas si j'ai répondu à Sony mais ce n'est pas évident. Je ne suis pas sûr que le manager ce soit une finalité. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la seconde ? Malheureusement, le temps est terminé. J'ai pris en photo les questions. Je les ai pris en photo. Tu y réponds et on verra avec leurs gars comment les publier ou comment... Oui, on fait ça. Et puis sinon, je vais me mettre quelque part dans... Je ne sais pas quoi. Je n'ai pas vu comment fonctionner totalement rémo. Je vais me mettre à une table et puis venez discuter avec moi si vous voulez et puis profiter pour vous enrichir pendant toutes les autres sessions. Tu peux, si tu veux Aurélien, tu peux carrément aller te mettre dans la trium à une table comme ça Oui, c'est ce que je proposais. Parce que là, vous allez dans une table dans la salle. On va relancer une compte en 15 minutes. Si vous voulez pour discuter, allez plutôt dans la trium vous installer. Comme ça, les gens qui veulent discuter avec toi, vous pouvez rester tranquille. Moi, j'ai copié-collé les questions aussi de mon côté, Cécile, donc ne t'inquiète pas. Super. Ne t'inquiète pas. Et je vais aller dans la trium et je vais me mettre à une table et je suis disponible pour en discuter. Merci beaucoup à toi pour cette présentation et bonne fin de journée à tout le monde. Je vous laisse pour l'autre conférence. Salut. Merci à vous. Bonne journée. Hop. Hop. Merci.